Merci, M. So. Vous pourrez lui poser des questions après que les autres conférenciers aient présenté leur thème. Nous allons passer maintenant la parole à M. Mounir Yaya-Oussiré sur les droits de l'homme amoritanique, esclavage et arrestation des militants de droits de l'homme. Merci, merci M. El-Kény. Bonjour. On m'entend pas. Allo, allo. Merci. Merci M. Tébri. Je vous remercie de cette présentation. L'association des haratims, je m'appelle Mohamed Yaya-Oussiré, je suis président de l'association des haratims de Mauritanie en Europe. Voilà, on m'a demandé de faire le traité du terme esclavage et je vais dire les choses avec l'homme en Mauritanie. Voilà, j'ai vu mes atteliers. Donc, la Mauritanie souffre de dogme, le racisme et l'esclavage. Je vais vous donner une définition de ce qu'est l'esclavage. L'esclavage est d'abord le droit d'user et de disposer et parfois d'érésiter une personne qui n'est pas libre dans l'expression de sa volonté. La différence de la forme contractuelle dans laquelle l'expression du consentement de la rencontre de la volonté et de l'obligation juridique il s'agit d'un engagement dicté par des rapports plus fortes historiques et matériels couverts par l'idéologie traditionnelle, récidivés par la volonté de l'hôpital et tolérés par les autorités de l'État. Fin de citation. Donc, l'esclavage, je vais un peu commenter cette citation, vous savez que l'esclavage ne peut pas exister quelque part sans qu'il soit soutenu par l'autorité quelconque. C'est vraiment impossible. Que ce soit une autorité tribale ou l'État, il faut toujours qu'il y ait un pouvoir qui soutient le système esclaviste. Ensuite, il y a le fait que, contrairement au fait que la volonté des personnes s'exprime, il y a là des contraintes sur une personne. Un contrat est toujours entre deux personnes d'une, normalement. Sauf que là, le maître dicte ses rapports de force à l'esclave qui ne peut pas se défendre. Voilà. Et donc, c'est important que, dans la définition de l'esclavage, de savoir que cette inégalité de rapport entre le maître et l'esclave, qui est très importante, et aussi le fait qu'il y a toujours un État qui soutient le système esclavagiste. Quel que soit d'ailleurs un État, je veux dire, une autorité politique qui soutient le système esclavagiste. Sinon, il ne peut pas exister en tant qu'être. Il y a une définition que donne Aristote de l'esclave. Il dit que l'esclave appartient à l'homme. Très important. C'est-à-dire que l'esclave devient, non pas un être humain libre, mais une personne qui est propriété d'une autre personne. Cette appartenance est très importante. Vous savez qu'Aristote a vécu 4 ou 5 siècles avant Jésus. Ensuite, le même système esclavagiste qui prévalait dans la Grèce antique, c'est ce système esclavagiste qui prévaut aujourd'hui en Mauritanie. Il n'y a pas de différence. J'ai tenté dans ma thèse de faire une comparaison entre le système grec et le système britannien. Aujourd'hui, c'est-à-dire 2 500 ans après, vous trouvez exactement les mêmes choses. Ensuite, je vais vous parler, vous donner une définition du racisme. Excusez-moi, je ne suis pas vraiment peut-être. Merci. Une définition du racisme. Merci. Alors, je prends une définition d'Albert Bumi. Albert Bumi est un écrivain tunisien qui donne une définition simple. Le racisme est l'exploitation profitable d'indifférence. Le racisme est l'exploitation profitable d'indifférence. La différence peut être d'origine problématique, ça peut être culturelle, ça peut être une infirmité, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes par rapport à la personne qui veut exercer celui du racisme. Et donc, c'est le fait de profiter des différences que quelqu'un a par rapport à vous pour exercer celui, ce racisme. Voilà. Et Christian de la campagne dit le racisme est la haine de l'autre. Le racisme est la haine de l'autre. Donc, c'est aussi une définition du racisme. Voilà. J'ai toujours, enfin, depuis 1999, j'ai établi une typologie de l'esclavage qui occupe en Mauritanie, et notamment l'esclavage mort, qui se compose pour moi de cinq formes. Il y a l'esclavage traditionnel, il y a l'esclavage moderne, qui s'applique aussi en Mauritanie. Il y a le néo-esclavage, et l'esclavage politique et l'esclavage administratif. Je vais parler de... je vais vous traiter ces différents aspects, et surtout je vais m'appuyer sur l'esclavage politique et l'esclavage administratif pour montrer le caractère racial de cet esclavage, mais aussi le caractère insupportable de cet esclavage. Alors, l'esclavage traditionnel, vous savez, c'est vraiment des êtres humains, des personnes qui appartiennent réellement à d'autres, qui exercent sur eux tous les pouvoirs outils. Ils travaillent sans être payés, ils peuvent être doués, ils peuvent être donnés, ils peuvent être prêtés, échangés, etc. On fait d'eux ce qu'on veut. C'est vraiment... l'esclavage est un meuble, l'esclave est un objet dont on dispose à sa guise. On en fait ce qu'on veut. Et ils travaillent là où vous le destinez, c'est-à-dire là où vous le dites qu'ils travaillent, comme dans l'ancien système grec, parce qu'il y a une tendance à dire, est-ce que ça ne se confond pas avec l'esclavage moderne ? Enfin, non, ça ne se confond pas avec l'esclavage moderne. Les personnes qui exercent sur eux ce pouvoir de faire d'eux ce qu'ils veulent et qui leur nient tout caractère humain. C'est excessivement important. Ensuite, comme la Mauritanie était essentiellement, ou en tout cas les murs qui pratiquent l'esclavage, donc les maîtresses ici, les maîtresses ici, sont des bédouins, avant que la création des villes, et contrairement à ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas la ville qui commande les zones rurales, mais l'inverse. Parce que vous savez, en Mauritanie, les féodalités qui habitent dans les zones rurales commandent la ville. Et ils y viennent, mais ils retournent aussi aux zones rurales. Ils ont leur esclaves aussi bien en ville que dans les zones rurales. Et donc, cette féodalité qui dirige la Mauritanie, qui possède les esclaves, dont les fils sont en fait les dirigeants politiques, a le pouvoir en ville, mais a aussi le pouvoir dans les zones rurales. Et ces esclaves sont aussi bien en ville que dans les zones rurales. Donc c'est très important, les murs qui sont venus à la suite de l'indépendance en 1960, ils sont venus, la maîtresse n'a pas changé, contrairement à ce que n'ont pas apporté les villes. On me disait déjà dit, la ville c'est différente de la campagne, la ville c'est différente de la souffrance. Alors que là, non, il y a massivement des murs qui sont venus en ville, qu'ils ont apporté avec eux leur mentalité, et cette mentalité s'est transposée simplement dans les villes, et elle existe aujourd'hui. Vous ne trouvez pas une maison à Noirsoc, sans qu'il y ait des petits esclaves à côté. Prenez attention, vous allez les voir, ils sont là, ils sont les esclaves de cette famille-là qui est dans une grande maison, grande maison, où sortent et viennent des petits esclaves, des grands esclaves, des femmes, des hommes, qui sont à leur service. Donc il y a une transposition nette et claire de l'esclavage des zones de ville vers la ville. Voilà. Ça c'est l'esclavage traditionnel. L'esclavage moderne, vous savez que dans l'esclavage moderne, on l'a compris que, enfin on l'a surtout vu, on l'a surtout vu et constaté dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, où les gens profitent de cette situation que vivent les êtres humains, que ce soit l'absence de papier, où les gens sont dans une situation irrégulière, où les gens ont fait l'ignorance d'un certain nombre de règles pour exercer sur soi une situation. Mais assez souvent, et notamment en France, on prend l'exemple de la France, on a un État, on a un État de droit, où quand les choses anormales sont constatées, elles sont portées devant la justice, elles sont tranchées. Et la personne qui exerce cette forme d'esclavage est souvent punie, etc. En Mauritanie, malheureusement, cette forme d'esclavage traditionnelle touche tous les Noirs. Tous les Noirs. Haratim complé. Qu'il s'agisse des Poulas, des Soniqués, des Wolofs, des Bambaras, ou des Haratim, ou même des étrangers. Les étrangers qui viennent de passage en Mauritanie, au mot, peuvent parfaitement les faire travailler, jusqu'à pendant six mois, dix mois, et après, il dit, bon, quand le monsieur demande son dû, on lui dit non, tu ne vois rien. On l'a quise de vol, on l'amène à la police, et malheureusement, il va faire un mois ou deux de prison, et après, il va se sauver et il laisse la somme. En 1993, je suis venu avec le ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau, Sambal Amin Mani, et le président de Guinée-Bissau-Nino à l'époque m'avait demandé de l'accompagner. Il a fait une mission à Noir Chod, et trois jours, enfin, oui, trois jours, et le deuxième jour, il a souhaité rencontrer les Pisséaux guinéens. Il faut quand même que je vous rappelle qu'en Guinée-Bissau, il y a une communauté importante de Britaniens qui vivent tranquillement, qui ont des boutiques qui prospèrent, etc. Et que la moindre des choses, c'est qu'il y ait un traitement réciproque en Mauritanie à l'égard de ses citoyens. Or, à ma grande déception, j'ai découvert que, deuxième jour donc, il a demandé à voir sa communauté. La direction de la Sûreté nous a aidés à les réunir rapidement, et il a rencontré 180 personnes guinéennes, 180 de ses compatriotes. Et ils ont posé des problèmes énormes, dont, notamment, les faits 60, 64 qui sont là, où les gens ont travaillé, qui n'ont pas été payés, où les a chassés, ils ont connu la prison. Et, à l'époque, le ministre de la Défense était monsieur, parce que le ministre de la Défense de Guinée, son homologue était Ahmed El-Muni. Ahmed El-Muni, je l'ai connu en tant que des affaires étrangères. Et j'avais beaucoup de respect pour lui. Et ce problème a été posé, on a découvert, plus grave, que 30 cas, c'est-à-dire la moitié, étaient du fait des officiers de l'armée britannique. 30 cas, du fait des officiers. Et le ministre Ahmed El-Muni avait dit, ce problème va être réglé, il va être réglé. Eh bien, on est rentré avec le ministre en Guinée qui sort, parce qu'il était à l'époque qu'on suis là-bas. Et, il m'a dit, écoute, je te fais confiance, tu me suis ce problème-là. Et de temps en temps, j'ai téléphone. Et un jour, on me dit, pour craquer, je suis tout secrétaire général, ministre des Affaires étrangères, eh bien, ne t'occupe pas trop de ce problème parce que tu ne t'occupe pas. l'ambassade de Guinée, l'ambassade de Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau est une ambassade à Dakar et peut bien se chercher de ce problème, ce n'est pas le tien. En tout cas, jusqu'à mon départ, en 1998, ce problème ne va pas être réglé. Et les Guinéens continuent, comme les Ghanéens, comme les Ivoiriens, comme les autres, à vivre ce problème. Donc, c'est un problème très grave de traitement du noir en général, à l'égard duquel on peut faire ce problème. le néo-esclavage. Le néo-esclavage, c'est ce qui arrive au Harati. Vous savez que la Mauritanie, la charia permet à l'esclave d'acheter sa liberté. Elle permet aussi aux pires, aux musulmans qui veulent libérer l'esclave sans quant à partie de les libérer. Il y a beaucoup de fois de possibilités d'affranchissement et il y a des Haratiens qui s'affranchissent par ce biais-là. Ces affranchis-là, il y a des populations énormes parmi les Haratiens qui sont affranchis. Ils sont affranchis, mais jamais les liens n'ont été rompus avec les anciens. Jamais. Ça continue toujours. Et ça, ça va être très longtemps. D'ailleurs, vous connaissez tous l'humain Malik, Malik, le rite maliquite, dès la première ère de l'Islam, c'est-à-dire, soit, si je ne me trompe, 98 ans après la réforme de l'Islam, il a codifié ce code qui permet aux anciens maîtres d'avoir un clientélisme à l'égard de leurs esclaves, de leurs anciens esclaves et cela continue et s'érite jusqu'à aujourd'hui. Vous avez donc des générations de Haratiens qui sont affranchis des fêtes par la voie légale, par la voie de la Sharia, mais qui sont toujours esclaves. Ils continuent à donner la sadaqah au mot, ils continuent de donner la zakat au mot, c'est une des obligations religieuses très importantes qui est faite pour aider les pauvres. Normalement, il n'y a pas de plus pauvres que les Haratiens, mais en fait, les Haratiens la donnent à leurs anciens maîtres qui s'en servent comme ils le veulent. Ils continuent aussi à travailler pour eux si besoin est. Ils continuent à leur donner une partenaire de leurs filles, de leurs enfants pour qu'ils travaillent à leur profit. Et donc ça, ça continue comme ça. Ensuite, on ne peut rien faire et ces Haratiens ne peuvent rien faire tant dans leur vie en tant que citoyens, enfin en tant qu'homme, ils ne peuvent rien faire sans passer par leur ancien maîtres. tout est lié aux anciens. Je référendrai tout à l'heure sur l'esclavage politique et l'esclavage administratif pour vous donner quelques exemples. Donc les Haratiens affranchis, ce que moi j'appelle le néo-esclavage, c'est-à-dire un esclavage après affranchissement où on est censé être libre, être comme les autres, être libre comme les autres, intégré, avoir le même pouvoir que les autres, mais en fait, on en est privé de ce droit-là et on en a plus. Ensuite, l'esclavage politique. L'esclavage politique et l'utilisation des Haratiens et des esclaves parce que la communauté Haratiens se compose quand même de deux groupes. Il y a les esclaves et il y a les Haratiens. C'est très important. Les Haratiens, ce sont les affranchis et les esclaves, c'est les Habits, ce qu'on appelle les Habits. Le mot Habit veut dire Habit veut dire l'esclave, le mot Habit veut dire l'esclave et Habit, c'est le pays. Donc, c'est l'utilisation de ces deux communautés à part égale. Aujourd'hui, les Haratiens n'ont pas plus d'autonomie en politique, n'ont pas plus de participation en politique, n'ont pas plus de droits politiques que les esclaves. Absolument. Ils sont sur le même des dégâts. D'abord, la constitution des hommes n'est pas qu'on ne parle pas de cette communauté. La constitution mauritanienne ignore la communauté Harati. Ni sur le plan quitté, ni sur le plan ethnique, ils ne sont mentionnés ni pas. Ils existent physiquement mais en fait, dans la réalité politique, dans l'espace public, n'est-ce pas. Ils sont considérés par contre comme des Sahara et comptés dans cette majorité au nom de laquelle les morts dirigent les pays. Et ça, c'est très important. Et ça, ne se négocie pas. On ne parle pas d'eux, ils sont nulle part, on ne les évoque nulle part. Mais, par contre, quand les morts disent nous sommes 80% et la majorité nous est acquise parce que nous formons démographiquement 80% de la population, ça, les haratiens sont comptés. Ils sont bien comptés. ça, c'est ce que moi j'appelle l'esclavage politique. C'est très important. Vous savez que traditionnellement, les morts ont une expression qui dit « zara'ad-beche ». Zara'ad-beche, beaucoup nous mêlons. Les milles que contiennent les bagages, qui sont très rangées, ils sont bien rangées, ils sont mangées et bien cachées parce qu'on ne doit le savoir. Les haratiens sont tellement importants qu'on les cache. On n'en parle pas. Ils sont très importants. Il faut les cacher. Et on les utilise au maximum. Et ça, c'est une forme d'utilisation très grave dont les mots se servent depuis extant. C'est très bien que la démocratie n'est pas levé. Ils sont bien obligés de dire qu'ils gouvernent au nom d'une majorité. et dans cette majorité, les haratiens sont bien votés. Ensuite, les recensements. Alors, les recensements, ils sont complètement ignorés. Vous savez que, en fait, les maîtres peuvent recenser les esclaves comme ils le souhaitent et s'ils ne le souhaitent pas, ce n'est pas le problème. Ils le recensent selon les circonstances. Si le maître a confiance, il veut recenser ses esclaves parce qu'il sait qu'ils voteront selon sa volonté, il le fait. S'il ne le veut pas, il ne le fait pas. Il y a eu des recensements que vous connaissez certainement, certains d'entre vous connaissent, 1977 et 1988. J'ai un parent qui a participé à celui de 1988. Et il est venu dans deux ou trois familles. Vous voyez, manifestement, il y avait beaucoup de haratins qui vont, qui viennent. Il a demandé au maître « Mais pourquoi vous ne recensez pas ces gens ? » Et ils l'ont carrément anglais, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu ne recensez pas de beaucoup de recense nos animaux ? Tu ne recensez vraiment nos animaux ? Chances sont nos animaux ? Pourquoi allons recenser ce pays ? » Donc les maîtres peuvent recenser les haratins quand ils ont confiance. Comme on peut ce qui arrive aux haratins, au problème d'affranchissement. Je m'explique. Le maître, quand il a 40 esclaves ou 50 esclaves, il n'a plus d'intérêt à enfranchir les pays soumis au lieu de les garder, il va continuer à les nourrir, à les surveiller et ça les coûte énormément alors qu'un esclave soumis ne peut lui donner de la liberté, il peut se mettre là où il veut pour ce qu'il nous donnera de l'argent, qu'il vous donnera de sa récolte, qu'il vous donnera de ses animaux et tout ce qu'il a et que surtout quand vous venez de le voir, il va bien s'occuper de vous. Et si demain vous voulez qu'il fasse quelque chose, il le fera. Donc ce n'est pas l'éloignement qui annule l'esclavage. Pas du tout. Il suffit que mentalement l'esclave accepte l'esclavage pour que le maître dise que mon intérêt n'est pas de le garder. Ça ne sert à rien que je le garde. Ça vaut mieux donner sa liberté de toute façon et l'inquième. Donc c'est un peu comme ça qu'au fond les maîtres d'esclaves. s'ils savent que dans le cadre politique, s'ils savent que au besoin, parce que les grands électeurs en Bretagne ce sont ces fils des féodos, ce sont ces féodalités-là, qui eux ont pour être écriteurs et ceux qui cherchent à être élus, les députés, les sénateurs, les conseillers, les conseillers, etc., eux, ils ne s'adressent pas aux harrétés. Non. Les harrétés ne sont pas des électeurs valables. On s'adresse aux garretés. On leur dit, voilà, nous avons telle élection, notre fils doit être élu, se présente. Donc, voilà, on négocie tout. Qu'il s'agisse de l'argent, qu'il s'agisse des honneurs, du s'agisse de poste qu'on va donner à cette personne, et ça se négocie entre lui et ceux qui cherchent à être élus. Et, les jours J, on prendra ce maître d'esclaves qui a promis, qui a reçu les promesses nécessaires, va aller amener ces esclaves, voter, et les reviennent. Mais, il faut qu'ils, d'abord, qu'ils aient confiance en eux. Et, ils ne sont utilisés que dans ce cadre. Voilà. Donc, ça, c'est, 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 excusez-moi. Est-ce que j'ai des choix ? C'est bon. D'accord. C'est d'accord. Bon. Me dis d'avanceur. Je vais, je vais avancer. Voilà. Alors, maintenant, c'est mon dernier point d'esclavage administratif. Justement, tout le monde. Donc, l'esclavage administratif, c'est, 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 je vais vous relayer. L'administration publique en mon Italie est un cadre d'exploitation des harakés. C'est très important. C'est un cadre d'exploitation des harakés. Carrément, le monde utilise cette administration publique pour exploiter les harakés. Et je vais vous relayer quelques exemples. D'abord, l'administration elle-même ne considère pas les harakés comme des administrations des droits. Elle les oblige, en fait, sans l'écrire, à passer par leur maître ou ancien maître pour avoir un certain nombre de droits. Vous voulez établir un papier de propriété, un papier d'état civil, pour passer par votre ancien maître pour la voir. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde parce que ceux qui sont distribués essayent de passer outre. Mais les harakés sont les esclaves soumis, les esclaves encore dominés, les harakés encore ignorants et mentalement acquis à leur ancien maître pour continuer l'archéologie-là. Y compris même pour aller se soigner. Vous demandez à votre ancien maître d'être humain. C'est comme ça. Dans les fin fonds l'homme est terminé. Ça se passe comme ça. Et même malheureusement dans les vies. C'est très important. L'administration elle-même, dans cet exemple-là, elle demande à l'esclavé qui se présente pour signer un acte ou pour témoigner ou lui dire non qui es-tu et où es-tu et quelle est ta tribu. De toute façon de t'obliger à dire que tu te prends de tel maître de tel maître de telle tribu on te dit à l'esclavé. Dites-lui de l'esclavé. Êtes-vous accompagné par lui ? Mais comme ça votre cœur. Et c'est comme ça. Donc l'administration est complice de cette situation. Vous savez que dans l'administration les harakés travaillent beaucoup plus que les morts dans une administration. Toujours. Les morts se déchappent sur les harakés. J'ai connu à l'époque une époque d'ailleurs M. So vous parlez de l'ambassade du consulat. J'ai connu le consulat parce que j'ai fait six ans en tant que consulat. J'ai connu l'époque j'étais à l'ambassade parce que j'ai fait six ans en l'ambassade de Paris. on était quatre noirs sous douze diplomates à faire fonctionner l'ambassade. Quatre noirs. Ils parlaient tantôt des gens qui ne travaillent pas. Je n'ai pas été dans l'ambassade je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Mais à l'époque il y avait quatre conseillers premiers conseillers quatre deuxièmes conseillers il y avait deux secrétaires on était au bas de l'échelle les quatre deux Harati et deux Negromunitari qui faisaient fonctionner le consulat. Et l'ambassadeur ne cherchait pas où il ne pouvait pas tout simplement dire aux autres de travailler. Ils ne pouvaient pas parce que c'est des fils de grandes familles ils sont nommés là ils savent comment ils ont été nommés par intervention par leur poids par leur poids tribal et ça se négocie entre le président et l'ambassadeur étant petit pour pouvoir s'occuper de ce qu'il y a. Donc malheureusement dans cette administration aujourd'hui quand vous êtes noir quand vous êtes Harati vous travaillez bien plus que vous. Je vais vous prendre quelques exemples des cas d'utilisation des Harati. un maître d'esclaves quelqu'un peut faire recruter son esclave dans l'administration et perçoit à sa place son salaire. Ça ça existe aujourd'hui à Montréal. Un maître n'importe quel qui peut se trouver à 400 kilomètres de l'arche ou qu'il puisse être il recule son esclave par l'administration et contre il a touché son salaire. Ce salaire. Ça c'est un cas. Un fonctionnaire de l'état montbritannien peut aussi embaucher son esclave dans l'administration excusez-moi excusez-moi je ne me trompe pas oui je continue un fonctionnaire peut recruter je suis en train de lire des exemples pour ne pas se tromper un fonctionnaire peut recruter dans l'administration d'esclaves alors que celui-ci travaille à son domicile vous avez bien compris un fonctionnaire peut recruter dans l'administration d'esclaves alors que celui-ci travaille à son domicile il gagne doublement parce qu'il perçoit le salaire de l'esclave bénéficie à la fois du salaire de l'esclave et du travail gratuit à son domicile ça c'est une forme d'exploitation qui existe aujourd'hui un fonctionnaire peut avoir un esclave qui travaille chez lui alors le fonctionnaire est complice des textes juridiques il vient délivrer vraiment la loi en connaissance de cause c'est le cas de Mette Mette Bacarval de la BCM alors que vous savez voilà connaissant l'attitude de l'administration par rapport à Rakhine connaissant la politique non-dite non-écrite tous les mots fonctionnaires rarement retrouvés aux mots sans esclave les mots fonctionnaires de l'état j'ai dit bien à l'administration publique ont des esclaves qu'il s'agisse de magistrats de policiers de commissaires de police d'ambassadeurs ils ont des esclaves chez eux j'ai dénoncé en 2002 dans le pays du Hartan le cas d'une esclave au Canada avec un mort qui l'a amené à Okada ambassadeur de Moulkan Cheikh Naud Hadrami et qui a été dénoncé le cas a été dénoncé par un directeur d'école parce qu'elle a amené la petite fille de 12 ans amener les filles de Hadrami à l'école et retourner alors que manifestement ils avaient leur âge et le docteur s'est étranger pourquoi elle aussi ne va pas à l'école et quand il a il a demandé à voir M. Hadrami Hadrami lui a dit c'est ma fille et il lui a dit il lui a montré un passeport diplomatique sur lequel figure le nom de cette petite fille il a dit c'est votre fille alors elle doit aller à l'école parce qu'ici on va à l'école cette fille voilà finalement le ministère des affaires étrangères du Canadien a été saisi de ce problème et il a demandé il a déclaré qu'Hadrami c'était Karsuna Nogarata il n'est pas filmé malheureusement il a amené cette petite fille esclave à M. Buritani et son son Karsuna ne s'en est associé et le retournait donc à son gataire esclave donc le cadre il y a beaucoup de cas on a soulevé en 2007 un cas dans le Travza dans la commune de Tekan que nous connaissons parfaitement parce que je suis de cette commune et on l'a soulevé ça n'a jamais intéressé personne il a société civile encore moins de temps donc l'intervention des militants pour dénoncer ce cas d'esclavage de Métibakar est très importante et c'est une première parce que jamais jamais un cas d'esclavage du fait d'un fonctionnaire n'a été dénoncé jamais jamais ça n'a été porté devant un commissaire de police jamais ça n'a été porté devant la justice donc il faut que vous sachiez c'est quand même une première et c'est à tout l'honneur de ceux qui l'ont fait parce que c'est une réalité qu'on tait qui ignore que tous les morts possèdent possèdent des esclaves qui ignorent que les ministres possèdent des esclaves qui l'ignorent mais les partis politiques les associations y compris de Harakim dirigées par de Harakim c'était là-dessus il y avait un consensus pour ne pas dévoiler cette situation hors de ce qu'il n'a rien deuxième chose à dire à ce sujet c'est que la dénonciation a été faite quand même par plusieurs associations et partis politiques c'est aussi une première c'est pas l'Iran qui est partie seule c'est aussi d'autres associations dont le parti politique l'Iran l'Iran plus APP plus esclaves plus FLAIR le front contre l'esclavage le racisme et l'exclusion en Mauritanie je ne sais pas si quelqu'un d'art vous connaît monsieur Validou qui est oui le vert voilà qui est aussi qui sont membres et qui ont participé aussi à cela actuellement les militants comme toujours sont arrêtés les militants anti-esclavagistes anti-racistes sont toujours arrêtés en Mauritanie ça c'est pas une première elle est toujours le cas toujours et l'auteur des faits a toujours été innocenté quand on a porté le cas le 13 décembre devant la justice devant le commissaire de police d'Arabat 1 on a cherché tout de suite à innocenter Mithibak Arval je rappelle que Mithibak Arval est une grande famille d'une grande tribu en Mauritanie vous savez Oulat Demand c'est une partie un peu la moitié de ce qui occupait le Trazat ce qui occupait l'émirat du Trazat et qui ont toujours prétendu à cet émirat qui sont les rivaux d'Oulat Ahmed qui sont leurs cousins et aujourd'hui l'état est dirigé par un chef d'état qui est lui-même d'origine aussi arabe arabe je veux dire arabe ici pour moi c'est des frans des barbains c'est des Hassan qui ont toujours dirigé la Mauritanie avant l'arrivée des français et il est son cousin et donc la solidarité raciale a joué à son égard dans un premier temps mais il y a eu quand même un événement important c'est que la presse internationale la pression interne le front interne des luttes le front extérieur des luttes ont fait tellement de pression qu'ils ne pouvaient pas ne pas l'arrêter il finit il a été finalement arrêté elle a même connu en prison de la prison et c'est une première jamais on m'aura n'a été n'a été en prison pour des pratiques esclavistes jamais jamais mais finalement après cette prison elle est sortie et on lui a ouvert la télé moubitanienne pendant deux heures de temps pour présenter son innocence en mettant tout le matraquage nécessaire en aménant les deux fillettes victimes de l'esclavage en aménant les parents de ces deux fillettes qui devraient tous témoigner en sa faveur pour dire que ce n'est pas un cas d'esclavage donc on n'est pas sortis de l'auberge dans le moubitanien l'état moubitanien continue à nier l'esclavage à le nier et si on présente un cas on s'évertit après à le nier à faire tout pour dire que ce n'est pas un cas d'esclavage on y sent toujours les les ceux qui pratiquent l'esclavage et ce sont ceux qui dénoncent l'esclavage qui finissent en prison voilà je vous remercie merci monsieur le coucher merci monsieur le coucher merci monsieur le coucher